Alors Honor donne son avis sur l'entrée d'Andretti en F1, sur Sky Sports donc, Honor a concédé, je pense que si vous enlevez l'aspect économique, alors avoir 24 voitures sur la grille est une bonne chose. Je pense que ça permettrait à plus de jeunes pilotes qui ont du mal à percer d'être ennemi. Le problème sera toujours de savoir comment régler la question des finances, parce qu'en faisant venir deux équipes supplémentaires, vous diluez le pot pour les 10 qui sont là, et il n'y a pas de système de régulation, de rélégation ou de promotion. Le promoteur Dominicali va donc devoir se justifier, notamment auprès des petites équipes. Si elles doivent renoncer à 5 ou 10 ou 15 millions de dollars, pour permettre à une autre équipe de participer, comment le ferait-elle ? Comme pour toute chose, ce sont les publicités qui déterminent le choix. Si on considère la question d'un point de vue idéaliste, je suis tout à fait favorable à la création de 12 équipes, mais quand on regarde les chiffres, est-ce que ça va coûter à chaque équipe individuellement ? C'est là que ça tombe à l'eau. Il faut une meilleure redistribution éventuellement des revenus de la F1, au pire. Comme ça, voilà, il y a... Bon, on parle pas de 12 équipes, déjà 11, ça pose problème, alors 12, j'imagine même pas, du coup. Mais ouais, moi, on dirait-il, j'aimerais bien le voir en F1 quand même. Bon bah, à vous de me donner votre avis, ciao !